... ... ... En tout cas la politique c'est aussi le crédit et la popularité pour atteindre ses objectifs électoraux. Voici donc la note de Chimère Lopi dans les colonnes du journal qui titre une stratégie à double tranchant. Du côté de l'info au quotidien, on parle cette fois-ci de l'imitation de mandat, du respect des trois libertés, élections libres entre autres. C'est Boubacar Kamara qui charge Makisal ce matin à la une du journal. On parle entre autres des trois libertés de ses citoyens qui n'ont jamais été aussi gravement malmenés sous le règne du chef d'État Makisal. Et depuis son arrivée en 2012 au pouvoir, le dispositif électoral qui lui a permis de participer et de gagner à ces élections sans contestation a donc été progressivement démontillé. Not à ce dernier à la une du journal. Du côté de Libération Quotidien à présent, nous revenons sur Pap Niaï, placé sous mandat de dépôt hier par le juge du deuxième cabinet. L'accusation n'a pas eu le pied léger. C'est le moins que l'on puisse dire à la lecture des charges retenues contre le journaliste Pap Niaï. Arrêté bien sûr le vendredi 3 mars dernier, son avocat Maître Moussassar qui a donc donné à l'information a listé six chiffres d'inculpation retenues contre le chroniqueur de Walfa. Entre autres la provocation d'un troupement, outrage à magistrats, intimidation et représailles contre un membre de la justice ou encore discours portant du discrédit. Et ainsi sur un acte juridictionnel et diffusion de fausses nouvelles et mises en danger de la vie d'autrui du lourd. Donc retenu contre notre confrère qui a finalement été placé sous mandat de dépôt. Le parquet a corsé l'accusation titre à la publication dans son réquisition. C'est six chefs d'accusation et les militaires de justice à la sûreté urbaine. Pour parler à des femmes entre leadership confirmées en jeu politique et provocation. Voici la femme dans tous ses états dont les colonnes de leur confrère et contre chef d'état Maxal. Il est donc en opération de charme avec cette rencontre et contre sanction contre ces dernières. La publication parle de ceci. Du mois quotidien à présent, on parle de cette journée internationale de la femme, le chef de l'état Maxal. Je sais ce que je dois à la femme. Note ce dernier à la une du journal. Bien sûr, on parle de ces moments infatigables. Le chef de l'état Maxal qui les a rendus hommages hier et particulièrement à sa mère. Par son épouse et à toutes les femmes qui l'ont accompagnée. La femme à tout court, bien sûr, selon le journal. Les échos quotidiens apportent parler de ces autorisations de sortie du territoire pour les mineurs. Refus de paternité, abandon de famille, entre autres, encore et toujours, les femmes à l'honneur. L'association des femmes émancipées, Itale, Sarah, Isamata et les femmes doivent s'affranchir du candidatant. Aucune d'elles ne mérite d'être la proie d'un homme. Voici donc les propos de Courandia. On ne doit pas ainsi exiger à la femme divorcée d'avoir l'autorisation de son ex-mari pour voyager avec son enfant. Voici le plaidoyer. Du côté de l'actualité sportive, stade quotidien revient sur la C1. C'est l'huitième de finale de retour à 20h. Voici le Paris Saint-Germain qui va donc voyager en Allemagne pour l'exploit. La Céminan pourra confirmer son succès du match allé. Du côté de l'arène, maintenant, sa pièce regrette qu'encore et toujours à la une auditionnée au CNG ce matin. De lourdes sanctions pèsent sur leur tête, informe le journal. Notez qu'en entendant, sa pièce perd 1,120,000 francs CFA, regrette que 780,000 francs. Aïcha Arsie, va donc la presse du jour à te dire à tous une très bonne lecture. Très bonne lecture, Amitoulis spectateur. Merci beaucoup, Grégoire Goma, pour la revue de presse. Nous allons tout de suite enchaîner avec la page d'actualité sportive. Ce sera tout de suite, Amitoulis spectateur. Juste après les jingle, nous serons de retour sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada